hello hello une petite vidéo pour vous expliquer un peu le pourquoi du lancement de cette plateforme ça part d'une envie d'une envie de partage d'une envie de que que la parole autour de du tabou des règles du cycle menstruel féminin et du rapport qu'on entretient avec elle et du rapport qu'on a construit autour de des règles tout ça en fait toute cette parole soit publique qu'elle soit partagée entre nous qu'on partage nos expériences et comment on vit les choses de manière personnelle parce que je suis vraiment persuadé que ça va que ça va aider d'autres d'autres personnes à mieux comprendre pourquoi on pourquoi par exemple on considère que le sang des règles est sale et pourquoi ceci et pourquoi cela quand on est réfléchi il ya énormément de petites choses parce qu'on se dit féminin je suis sûr qu'on est entre gens de personnes de bonne entente qu'on est féministe et qu'on revendique certaines qu'on a des valeurs communes comme ça qu'ils sont l'égalité hommes femmes l'émancipation des femmes etc mais il va quand même y avoir des petites choses dans le quotidien qui vont qui vont faire que en fait qu'ils traduisent quelque part une sorte de gêne une sorte de tabou une sorte de honte autour de autour du sang des règles et c'est pas normal qu'on en soit encore là et je suis persuadé que si on en est encore là que l'état du monde dans lequel nous sommes on est encore là c'est ça ça s'explique aussi parce que on n'a pas vraiment pris à bras le corps certains certains sujets et les menstruations font font partie de ces sujets là et donc moi ce que j'espère c'est qu'à travers cette plateforme on puisse partager tout simplement des expériences personnelles et je suis convaincue que que l'une enfin que chacune en fait on va se retrouver dans dans les modes de l'autre et que comme ça on on va commencer à à se poser à réfléchir à comment est-ce qu'on apprend quand à vivre avec à vivre ses règles de manière sereine tout simplement et je pense qu'on a il ya un défaut d'éducation à ce niveau là et et que et ma est pas seulement d'éducation de de la mère à la fille mais il ya un manque d'éducation aussi entre nous dans au sein même d'une 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 même génération on va pas forcément parler de de ces choses là de du rapport qu'on qu'on entretient vraiment avec ses règles ça peut être douloureux ça peut être compliqué tendu crispé mais ça peut mais je suis certaine que certaines que ça peut être tout à fait joyeux et et célébrer et sacrer pour d'autres personnes et c'est ça en fait que j'ai envie d'avoir j'ai envie qu'on se qu'on se partage ce qu'on s'échange ces différents points de vue là donc voilà si ça t'intéresse rentre en contact avec moi je serais vraiment ravie de de lire vos mots et peut-être qu'on se rencontrera et qu'on fera des vidéos ensemble j'ai vraiment envie que que ça se fasse de manière vidéo mais également à l'écrit photo enfin on va on va on verra ce que nous réservera l'aventure mais mais le partage peut prendre vraiment différentes formes et en tous les cas si ça t'intéresse prends contact avec moi et je serais vraiment ravie de de lire de lire tout ça donc voilà sur ce je vous laisse j'ai commencé par écrire quelques articles au sujet de moi de comment de certains épisodes autour des rêves qui me sont arrivés dans le passé et qui ont vraiment marqué un certain rapport que j'ai avec avec ce sujet avec avec les menstruations et voilà je vais commencer par ça et puis on verra bien ce que ce que l'avenir nous réserve j'espère que que ça vous intéressera que vous serez nombreuses et et nombreux aussi parce que c'est je ça ça peut très bien intéresser j'espère que ça va intéresser beaucoup de beaucoup d'hommes beaucoup de mecs et et donc voilà à très vite ciao